Nous sommes au centre de santé de Kamakoulou. Situé à 14 km du centre-ville de Kamsar, il accueille tous les matins de nombreux patients venus des différents villages pour se faire soigner. Un long fil d'attente, les malades attendent d'être appelés à tour de rôle pour des consultations. Les médecins sont débordés, le personnel est insuffisant. Nous sommes au nombre de 5, le personnel. Mais c'est que les tâches sont établies. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, par exemple, je suis chargé de la consultation. Mon ami qui est la diop, il est chargé du traitement. On est débordé surtout en cette saison privée. On est débordé. C'est pourquoi on a demandé qu'on augmente le personnel un peu. Sinon, on ne peut pas pouvoir satisfaire tout le monde. Parmi les 5 médecins, seulement 3 sont disponibles pour ce vendredi. Les autres ne sont pas venus, c'est leur problème. Ils ne sont pas encore venus. Ils sont en l'aptop de venir à attendre. Oui, oui, mais toujours en retard. Et pour la plupart du temps, le personnel qu'on a, c'est toutes les femmes maries. Cette femme est venue d'urgence. Elle est sur le point d'accoucher. L'hôpital ne dispose pas de sage-femme. C'est le chef du centre qui va diriger cet accouchement. Quelques minutes plus tard, nous accueillons un nouveau-né. Le travail s'est bien déroulé. De leur côté, les villageois apprécient le dévouillement et le travail des médecins. Après le manque du personnel, les médecins présents fournissent un grand effort pour offrir des soins de qualité aux communautés villageoises.